Coucou tout le monde, c'est Lady Maria et aujourd'hui je vais vous présenter comment utiliser les émulateurs de e-reader card sous NOS GBA ainsi que comment rendre compatible la sauvegarde de NOS GBA pour relire sur Virtual Boy Advance. Allons-y ! On va sur nosgba.ini Si comme là vous ne voyez pas les extensions, il faut aller dans affichage Extensions et nom de fichier, vous le cochez Voilà, donc nasgba.ini Dedans vous voyez toutes les touches, ce que ça veut dire, déjà c'est pratique Mais bon, de régler, il va falloir que j'aille sur le clavier Moi que je régle mes touches personnellement, ça va prendre un petit peu de temps, je m'excuse Et là si vous voyez une compressed, vous mettez compressed Parce que si les sauvegardes ne sont pas compressées, on ne pourra pas changer le format Et le rendre compatible pour Virtual Boy Advance Les sauvegardes de NOS GBA doivent obligatoirement apporter le même nom que le ROM que vous ouvrez J'ai déjà fait les sauvegardes pour gagner du temps Les points SV2, c'est les sauvegardes pour le deuxième écran Et les points Save pour le premier Donc on ouvre dans GBA Point X Première machine, ne mettez jamais ça Vous allez sur First List, parce que sinon ça bug Il faut que sur First List, vous ouvrez All Machine, déjà Ensuite on retourne sur Directory Vous ouvrez déjà un ROM que vous souhaitez Je vais vous montrer avec les deux, la version USA et la version japonaise On commence par la version japonaise Ensuite on va dans File, Cartage menu Avant que ça me refasse une autre sauvegarde Vous choisissez la deuxième machine Directory Et vous ouvrez le lecteur de e-reader card Vu que c'est la version japonaise, on prend la version japonaise également Par contre je vais CTRL vite fait Au bas, quand je travaille, c'est bon Select, on met ça plutôt Ok, bouton L, R L, R D'accord Pour le CTRL 2, parce que c'est le 2 qui contrôle le deuxième écran Hop J'ai juste besoin de Au bas A Et B Et star Hop Hop J'ai baissé le sang Bien sûr Ok Donc nous avons ça, on va toucher Donc vous avez l'écran Là c'est la sauvegarde que j'ai pour ouvrir directement Parce qu'on ne peut pas Euh Se créer la sauvegarde direct Donc j'ai récupéré celui de mon lecteur de cartes Ainsi que son ROM Pour être sûr que ça marche bien Hop Mais Je vais t'obtenir S'il n'y a pas de des mondes en plus, quoi. Hop. Donc, vous sélectionnez la carte. Je ne sais pas si on voit le chiffre au-dessus. Mais bon, j'allume, perso. Alors, vous sélectionnez... Non, ce n'est pas ça. Ah non, on ne voit pas. Bon, tant bien. Alors, vous sélectionnez File. L'OAD e-radar dot. Dans la... Ben, oui. Dans la première fenêtre, ça marche aussi avec l'autre. Vous prenez donc votre... Hop. Une carte que vous voulez sélectionner. Forcément, la version anglaise, euh, française, parce que, euh, japonaise, parce que prendre une autre version, ça ne marchera pas. Donc, là, je prends dans mon fichier principal avec tout le reste dedans. Fichier cartes en bin. On va mettre un niveau. Enfin, binary, il y a le tout dedans. Dans les fichiers binaries, il y a tout. Les powers, c'est les objets. Level. Allez, rapide. Vous allez dans le lieu qu'il y a besoin, justement, pour le lire. Alors, euh, c'est ça. L'ex. Là, l'objet, il est déjà sélectionné. Donc, on fait OK. Voilà. Il arrive. Et ce système-là ne marche que pour Noz GBA. J'ai fait des recherches multiples pour Virtual Boy, car la sauvegarde des Noz GBA ne marche pas pour Virtual Boy, ni pour les R4, etc., etc. Donc, il faudra passer par un convertisseur. On commence. C'était pour vous montrer que ça marche bien. Les montres, ça marche. Les démo-cards, ça va marcher aussi, mais ça dépend dans quel monde vous êtes. Les objets. Pour les objets, je vais montrer dans le monde d'origine. Car, on verra plus les différences, vu qu'il y a des modifications dans le... Il y a déjà des modifications dues aux... aux cartes de Switch dans les mondes normal... dans les mondes... e-world. Hop. Donc, R. Tant que vous n'aurez pas changé la carte, elle sera toujours activée. On en prend une autre. Là, on va dans les objets. Je vais mettre Red Switch. Ceci rend le monde normal en mode difficile. Donc, je pense que ça se verra, le changement. Et les Switch, pour les annuler, il faut repasser la carte dessus. C'est un peu plus petit. Voilà. Déjà, on voit une carte piquante. Je ne suis pas habituée aux clavier, désolée. la plante de feu, elle n'était pas là normalement. Ni ces billes-là. Je me sens que je vais aimer et je vois ça. Et grâce à la conversion, j'ai pu le mettre sur ma cartouche originale. Car j'ai des cartes, mais je n'ai jamais réussi à me procurer le Switch en rouge qui n'existe qu'au Japon. Elle est dans la série 2 et quasiment impossible à en trouver maintenant. quand vous vous faites toucher, vous redevenez obligatoirement petit. C'est comme pour la version japonaise. Comme pour la version japonaise en fait. De Mario World sur... Super Mario Bros 3 sur... 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 Ness. On sauvegarde. La sauvegarde sera directement remue sur... la... sauvegarde utilisée... sur... Ness. Ness. J'ai bien. Maintenant, on va faire pour la version anglaise. Alors, quartier de menu, c'est toujours sur le 2, je crois. On va refaire sur All, obligé, parce que sinon, ça ne change que la première et pas la deuxième ou c'est pas cool. le Mario USA. J'utilise celui-là parce que c'est un jeu que je joue en ce moment et qui a beaucoup de trucs à montrer. On remet la deuxième machine pour cette fois, le E-Raider USA. Voilà. Non, celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé par contre. Mais il y a la sauvegarde pour accès sauvegarde. Hop ! On va pas là comme le casse-lui. Vous aurez toutes les données de téléchargement dans... 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 dans la description sous la vidéo. Et encore, merci à mon homme de m'avoir prêté son ordinateur pour faire cette vidéo. déjà pour les cartes. Alors, c'est ça. On va utiliser une carte objet. Hop ! Et oui, le lecteur de E-Raider Card ainsi que toutes les options ne sont jamais sorties en Europe et c'est pour cela qu'on peut juste les trouver aux USA ou au Japon. On va faire un monde de mail classique. Tiens. Un, deux. Hop ! Tout marche nickel ! Mais j'ai... c'est juste que j'ai pas... Je me suis trompée de deux cartes. Hop ! Je vais en prendre une autre parce que j'ai pris un... J'ai pris un monde alors je suis dans côté objet. Allez ! 10 items. Hop ! Non ! Bah non ! On met reset parce que si vous faites une erreur ça passe pas. Au moins on le saura maintenant pour la prochaine fois. Hop ! Et les cartes objets marchent également dans les deux... En normal ou en level card. Oui ! Déjà vous voyez les cartes japonaises ne marchent pas en anglais et vice versa. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est pour cela qu'on a fait une version avec tous les mondes en anglais sur la Wii U qui a été également un hack pour... 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 un jeu de la version USGBA. Alors je suis... Je vais dans les objets je vais... Euh... Ils mettent aussi les trucs en... en japonais. Bon je vais prendre un objet qui existe. Tiens ! 5 P.Win Là normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà ! C'est bon ! Vous aurez dans votre inventaire 5 P.Win Et un monde. On reprend les cartes. Hop ! Toutoutoutou ! Level ! Je veux... Classic World 1, 2. Ah ! Il n'y a pas le... 1, 1 ! Bon ! Ah si ! Il est là ! Il n'y a pas à la bonne place. Mais du coup ils ont mis les mondes japonais avec également. Ainsi que les objets et cartes impossible à avoir normalement dans la version US. Voilà ! tous ceux qui ont joué à Mario Bros 1 doivent connaître ce monde-là. dans chaque tunnel, ce sera la même chose. C'est parti ! 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 Dans chaque tunnel ! Dans chaque tunnel, ce sera la même cadeau ! Mais... Oh ! On peut passer du monde 1 à 3, 3, 8, etc... Ils ont gardé la même chose. Voilà ! Une petite rame de peau à niveau suivant ! Et on sauvegarde ! Car on peut sauvegarder jusqu'à 32 niveaux ! Hop ! Maintenant, je vais vous montrer ce que ça fait avec Virtual Boy ! Et on va convertir tout ça ! La version recommandée, parce que l'autre, c'est pour lire les e-raider cards sur Gamecube, etc. Personnellement, je n'ai pas réussi entre deux jeux GBA. Alors... De 1... Attends ! On va prendre comme ça... La version japonaise... Je vais vous montrer ce que ça fait quand on importe une sauvegarde de nos GBA... Des changements... Hop ! Nanana... Euh... Si ça vous fait un mot rouge en disant que la sauvegarde a du mal, il faut juste changer les destinations également. Bon... C'est... 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 Celui-là ! Ah ! Il ne passe pas ! Défile... Non ! Normalement, ça ne met pas ça ! C'est... Là, ça crée la sauvegarde. C'est pas vrai. Un bord. Ah ! Je vais vous montrer avec l'autre version d'un GBA que j'ai. Parce que... Je pense que c'est parce que c'est une version compressée. Ok ! Là, ça se lance, mais... Le mot en jaune veut dire qu'en fait, la sauvegarde n'est pas compatible. Et donc, tu vas éteindre le jeu. Et pour la version US... TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT C'est parce que, comme j'ai dit, il faut changer le lieu où se trouvent les... Où est-ce que les sauvegardes vont se sauvegarder, etc. Et ça, vous pourrez le faire dans Options, Émulator, Directory. Et vous choisissez celui que vous voulez. Apport. Il faut faire comme ça pour importer une sauvegarde en version Save. Sinon, c'est que des SGM ou SMG, un truc du genre. Chrome, Émulateur, Tab, Batterie, US, Save. Non, ils ne veulent pas lire cela. Ou peut-être que c'est parce que le Save est écrit en majuscule. Si c'est juste ça, ça se compliquerait la vie. Et ça, oui. Non, ce n'est pas ça. Donc, oui, les versions compressées ne veulent pas du tout être lues dedans. Maintenant, pour faire en sorte que ça se lisse bien, il faut accéder aux liens que j'ai mis dans les archives. ChiniWeb, Info, Converter. Vous choisissez votre fichier de sauvegarde. Celui donc que vous avez fait sur NosGBA. Batterie. Non, ce n'est pas celui-là. NosGBA, Batterie Fail. On va commencer par la version japonaise. Et on dirait en source format, ça vient de NosGBA. Donc, on prend celui-là. Et en target format, vous prenez DS Linker, N Card, Ninja Pass. On enregistre. Et on va l'ouvrir. Alors, émulateur, émulateur. J'ai du mal et je m'en excuse. Virtual Boy Advance. Ok. On ouvre le ROM. Et on va importer la sauvegarde qu'on vient de récupérer dans le dossier téléchargement. Voilà. Et là, vous voyez, on a récupéré ce qu'on... On a tout récupéré. Bon, ça, j'ai dit, c'est parce qu'il faut choisir la directorie. Ça, c'est bon. J'ai mes... J'ai mon score. J'ai certainement mes objets. Tu peux, tu peux, tu peux. R. R. Alors, voilà. Bon, bref. R. Ah! Tiens. C'est l'évêque. Ça, on met ça. Voilà. R. Et voilà. On a notre objet. Et dans le... Le côté level E-reader card, ce sera bon également. Maintenant, avec le jeu en anglais, en... Voici en anglais. On laisse comme ça. Et me dites pas que c'est le même ROM. Non, c'est parce que tous les codecs changent. Donc, je teste pas sur le même jeu. Là. On ouvre. Le ROM US. Ah oui, c'est vrai. Euh, non, si, oui, c'est comme ça. Ouais, c'est bon. Et on importe le fichier de sauvegarde. US. C'est celui-là. Voilà. Dans celui-là, il y a un monde. Hop. Comme ça. Et on a gardé nos objets, tout ça. Donc, voilà comment faire pour lire les e-reader cards et rendre compatible dans votre sauvegarde pour VBA ou bien, Virtual Boy Advance ainsi que pouvoir mettre les sauvegardes dans vos cartouches qui seront compatibles. J'espère que cette vidéo vous aura plu même s'il y a eu quelques petits soucis que j'ai expliqués et quelques bugs que vosquels. Je vous en excuse encore. J'espère que vous aurez vos solutions et que maintenant vous saurez y faire. Toutes les cartes qui existent sont dans une archive que j'ai mis en description. Maintenant, à vous de jouer. Bye, bye.